Le mode combinaison Mettons-nous en mode combinaison. En mode combinaison, vous pouvez choisir parmi des centaines de sons de combinaison. Une combinaison vous permet de réunir jusqu'à 16 programmes sur le clavier en utilisant n'importe lequel des 9 moteurs de son. Chacun des 16 timbres, comme on les appelle, peut avoir une zone définie sur le clavier, une zone de vélocité et plus encore, qui vous offre un incroyable contrôle sonore à partir de simples divisions et couches jusqu'à obtenir de stupéfiants chefs-d'oeuvre dynamiques. Les combinaisons, ou combis comme on les appelle parfois, se sélectionnent de la même façon que les programmes. En utilisant les boutons de défilement en haut et bas, la molette, le pavé numérique ou l'écran. Chacune des 14 banques peut disposer de 128 combis. D'usines, les banques A, B, C et l'essentiel de l'AD bénéficient des incroyables contributions des maîtres programmeurs de Korg. Notez au passage qu'en mode combi, les banques ne sont pas sujettes aux règles EXI-HD1 expliquées dans le chapitre du mode programme. N'importe quelle combinaison peut être sauvegardée dans n'importe quelle banque. Tout comme les programmes, chaque combinaison est affectée à une catégorie. Plutôt que d'être strictement des familles d'instruments, les catégories peuvent également faire référence au type de combi. Par exemple, lead split. Généralement, un son de nappe dans la tranche inférieure et un son lead dans la partie supérieure. Bass split. Comme de la basse et du piano. Ou motion synth. Ou vous plaquez un accord et laissez le mouvement s'opérer. Utilisez la catégorie d'une combinaison pour avoir une idée de la façon dont il devrait être joué. Vous trouverez également des pads qui déclenchent des accords, enregistrés avec chaque programme et avec chaque combinaison. Touchez l'onglet EQ Vector Control, puis l'onglet Pads. Plus on est en haut sur l'écran, plus la vélocité est élevée. Il est également possible d'avoir une vélocité fixe, quel que soit l'endroit que vous touchez. Vous pouvez éditer les pads et même enregistrer vos propres accords. En fait, chaque programme et chaque combinaison peut être sauvegardé avec des accords différents. Voici une fonctionnalité peu connue. Vous pouvez assigner une note ou un contrôleur au déclenchement des pads. Lorsque vous vous sentirez d'humeur aventureuse, testez l'onglet Controller Scale en mode global. Appuyez sur Exit pour revenir à la page d'accueil, puis sélectionnez la combinaison interne B67. Comme pour les programmes, chaque combi dispose d'une piste batterie qui lui est assignée. Les programmes et les combinaisons peuvent être enregistrés avec la piste de batterie allumée ou éteinte. Soit le pattern de batterie commencera aussitôt, soit il dépendra de vous pour démarrer. Sélectionnez la combinaison interne A73. Les combinaisons disposent systématiquement de 4 modules de Karma disponibles à tout moment pour aider à votre inspiration. Les combinaisons et les programmes peuvent être enregistrés avec le Karma activé ou désactivé. Ici, il est en fonction. Ces boutons servent généralement à muter ou à démuter les 4 modules. Un module peut déclencher un pattern de batterie indépendant de la piste batterie, un autre déclenchera un motif de basse, etc. La surface de contrôle Karma dispose de 5 couches. Vous pouvez régler chacun des 4 modules séparément ou utiliser le réglage de Master pour les contrôler tous les 4 simultanément. Par défaut, les commandes sont réglées sur le Master. Essayons cela. Bien entendu, vous pouvez également combiner le Karma et la piste batterie en mode combinaison. Sélectionnez A22. 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 Sous-titrage ST' 501